Bonjour à tous, voici ton message du jour, toi qui es en relation de sacré, de relation d'âme jumelle ou de flamme jumelle. Alors, pour comprendre un petit peu pourquoi il agit comme ça, pourquoi il fait toujours les mauvais choix ou elle fait les mauvais choix si c'est une runneuse, alors voilà ce qu'on te dit. Clairement, ton runneur se laisse, fait toujours ses mauvais choix parce qu'il se laisse toujours atteindre par ses mauvais côtés. Il fonctionne de cette façon-là en écoutant trop son mental et son côté rigide, son côté cartésien l'amène à faire les choix qui vont le mettre en souffrance. Parce qu'en fait, il est toujours dans ce processus d'autodestruction, d'autosabotage et il ne parvient pas encore à trouver son chemin, trouver sa voie, trouver son apaisement. Alors effectivement, il y a ce côté tentation où il peut se laisser aller vers d'autres relations autres que toi, alors qu'il sait qu'avec toi, il a un lien extrêmement fort. Alors, son développement, son éveil spirituel n'est pas encore là. En fait, il doit subir de profondes blessures qui vont en fait venir appuyer petit à petit sur les blessures qu'il a besoin de comprendre, sur les schémas répétitifs dont il a besoin de clôturer les chapitres parce qu'ils ne lui correspondent plus. Alors, ce parcours est un parcours d'avant tout d'éveil et de développement personnel et ça, j'insiste bien dessus, c'est développement personnel. C'est-à-dire que toi, tu vas devoir mettre en action des changements pour toi. On te demande d'aller vers l'amour inconditionnel dans ce que tu raisonne, dans ce que tu vis vis-à-vis de lui, mais aussi vis-à-vis des autres autour de toi parce que c'est ça la finalité de la relation, le moteur étant bien sûr votre amour à tous les deux. Mais c'est, voilà, sauf que lui, dans un premier temps, il va faire des choix qui vont le déconstruire, qui vont, entre guillemets, le détruire. Il doit, en fait, l'ancien lui doit mourir, c'est-à-dire pour renaître de ses cendres, tel un phénix. Donc, en fait, on te dit clairement qu'aujourd'hui, dans cette phase-là, notamment dans cette phase de séparation, il est dans cette phase de déconstruction, il est en train, son ancien lui est en train, justement, de mourir. Parce qu'au-delà des sacrifices qu'il va faire, il doit comprendre que, pour lui, il n'est plus à sa place. Ce n'est plus son mode de fonctionnement qui doit lui correspondre. Et malgré, tu vois, qu'il puisse aller vers une tierce personne ou qu'il maintienne une relation avec une autre personne, parce que ça correspond, justement, à ses anciens schémas répétitifs, celle-ci a, de toute façon, son rôle à jouer dans le parcours que vous vivez. C'est un parcours d'une vie. Il faut prendre suffisamment de recul pour aller sur un plan d'incarnation, sur une expérience de vie. Donc, en fait, il va se rassurer auprès d'une tierce personne qui va correspondre à ses anciens schémas. Et on te dit clairement que ça fait partie de son voyage, ça fait partie de son apprentissage. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Et tu vois, ce qu'on te dit, effectivement, c'est qu'avec celle-ci, il se voile la face, il se voile d'illusion. Et on voit bien qu'il va clôturer ce chapitre à un moment donné, parce que, justement, ça sera porté par ses mauvais choix et qu'il comprendra, tout simplement, qu'il ne peut pas aller vers elle. Donc, prends acte aujourd'hui, s'il a fait le choix d'aller vers une tierce personne, que dans ce que vous vivez, et là, je parle bien de relations sacrées, c'est-à-dire qu'il y a des synchronicités, il y a des rêves partagés, il y a une puissance énergétique que vous ressentez. On n'est pas dans une relation classique, karmique, lambda, même une relation d'âme-sœur, qui est tout simplement clôturée, avec qui vous avez vécu de beaux moments. Ce n'est pas ça, c'est là, on est vraiment sur des relations, ce qu'on appelle des relations de travail. D'ailleurs, j'avais vu un commentaire, une personne demandait qu'est-ce que c'était qu'une relation de travail. C'est une relation qui, du coup, va te mettre en travail de développement personnel. C'est-à-dire que par la fuite de l'autre, tu vas être mis dans un profond inconfort et tu vas devoir te faire confiance, changer. Et ce qu'on te dit pour lui, c'est une nécessité. Et cette relation avec cette tierce est une nécessité pour enfin qu'il se pose les bonnes questions. Au-delà de la souffrance que ça t'impose, au-delà de la blessure que ça met en lumière, plutôt que de lui reprocher ça, regarde ce que ça met en lumière chez toi. Toujours, toujours, toujours. C'est qu'est-ce que là je viens de mettre en lumière ? Qu'est-ce qui résonne avec moi ? Pourquoi ? Je suis dans l'inconfort, blessure d'abandon, de trahison, d'injustice. Et c'est comme ça, en allant chercher ton enfant intérieur, tes vies antérieures, que tu vas comprendre ton expérience et l'incarnation que tu vis. Bien sûr, tu vois, on termine sur ça. Ce qu'on te dit, c'est effectivement, il va vouloir revenir à toi. Parce que ça va, il va y avoir une attirance magnétique. Mais laisse le temps faire. Ce temps n'est pas ton ennemi, ce temps est votre allié. Parce que si c'est le temps nécessaire à ce qu'ils comprennent, dans ces cas-là, c'est OK. L'amour inconditionnel, c'est quoi ? C'est je t'aime, même si aujourd'hui, je sais que tu n'es pas capable de vivre avec moi dans cette relation qui impose de vrais changements. Mais sache clairement que ses intentions, ses pensées iront pour toi, pour un retour au lien qui vous unit dans un premier temps à la communication. Mais d'abord, il doit franchir, il doit faire des mauvais choix. Il doit se blesser pour se déconstruire. C'est parti ! C'est parti !